Qu'est-ce que j'ai pris conscience de la danse ? Si ça se trouve, donc, en Occident, nous savons très bien que la danse est devenue art du théâtre pour des raisons politiques. Dans la mesure où c'est le pouvoir qui s'en est emparé et c'est quand même pas pour rien que Louis XIV dansait lui-même. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? On parle des styles par rapport à la formation, les choses comme ça, le fait de modeler des corps sur un style, etc. Pour danser un style. Mais qu'est-ce que vous pensez de la griffe, la chose qui fait qu'on reconnaît quelqu'un ou un style de danse ? C'est très subtil. Pour moi, c'est en partie une question de souffle et de, j'allais dire, d'attaque. Un peu comme, on dirait, attaque en musique, c'est-à-dire la manière dont le chanteur démarre, ou tu mets les mains sur le piano, ou l'archez sur le violon. Une manière d'approcher qui donne plus ou moins de douceur, de sensualité ou de brutalité. Il y a une manière de démarrer le mouvement qui a à voir avec la tension et la respiration. Il me semble que ça ne devrait pas changer, comment dirais-je, l'impulsion première, fondamentale de la danse contemporaine, qui est celui de dire ce qu'on veut dire de la manière dont on veut le dire. Merci. 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 Merci.